Ah je suis contente, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéos. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, c'est un concept que vous connaissez, puisqu'il existe je crois depuis à peu près le début de la chaîne, ça devait être ma 3 ou 4ème vidéo, enfin bref, on adore ce concept. L'idée, c'est de vous conseiller des livres si vous avez aimé une série. Alors il n'y a pas de spoiler ou quoi que ce soit, et même si vous ne connaissez pas spécialement la série, peut-être que ça peut vous donner envie. Et aujourd'hui, la série en question, c'est The Last of Us, donc on va avoir des recommandations et des histoires de maladies, de champignons, de zombies, des livres un peu dans un délire post-apocalyptique, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Le premier livre dont j'avais envie de vous parler, je voulais vous le recommander si vous aimez le délire un peu post-apocalyptique, comment est-ce qu'on réorganise la société, et aussi des relations attendrissantes, voilà, sait-on jamais. Le livre en question, il s'appelle Celle qui a tous les dons de Mike Carey. Dans cet univers, l'humanité a été décimée par une maladie fongique, les gens ne sont plus vraiment humains, on a une sorte de perte de contrôle, et ils sont obnubilés par la chair humaine, et l'espoir de sauver l'espèce humaine réside dans un petit groupe d'adolescents, ils sont la deuxième génération de Lourasse, alors ils ont aussi bien eu un petit appétit pour la chair humaine, mais ils ont l'air d'avoir une certaine maîtrise de soi. Bon, après, c'est pas de faire bouffer, il vaut mieux pas s'approcher trop non plus, hein. Ces enfants et adolescents sont emprisonnés dans une base militaire, avec une médecin, le docteur Cadwell, qui les observe, et surtout qui fait des expérimentations pas très fun fun sur eux, on va dire, et dans ce groupe d'enfants, il y a Mélanie, qui ne se rend pas vraiment compte qu'elle est un peu différente, juste, c'est vrai, elle se dit, bon, c'est un peu bizarre quand je vais en cours et que je suis attachée à mon fauteuil, parce que malgré tout, dans cette base militaire, on essaye de les faire vivre à peu près normalement. Et ce qui aide Mélanie au jour le jour, à vraiment aller de l'avant, c'est Hélène, sa professeure, concrètement, c'est un peu sa mademoiselle Candy, dédicace à Mathilda. Jusqu'au jour où il va y avoir une petite pétouille, la base militaire va être envahie, et Mélanie va se retrouver dehors, elle va être avec Hélène, qui est donc comme une deuxième mère pour elle, mais aussi le docteur Cadwell, qui va les accompagner, et qui, concrètement, a un peu envie de la disséquer pour sauver l'humanité. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, avec beaucoup d'actions, beaucoup de rebondissements, une relation très attendrissante entre Mélanie et sa professeure, et puis toutes ces questions qu'on a dans les univers post-apocalyptiques, et où il y a des zombies un peu bizarres, qui sont finalement les gentils, qui sont les méchants, est-ce que les zombies, finalement, c'est le vrai problème, est-ce que c'est pas les humains les plus dangereux, voilà, tout ce genre de choses, j'espère que ça vous plaira si vous tentez. Le deuxième livre dont j'avais envie de vous parler, qui a aussi beaucoup de rebondissements, et que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps, j'avais envie de vous le conseiller, si dans la série, ce que vous avez aimé, c'était le côté un petit peu champignon-bisère, voilà, champignon qui prend possession des gens, et où on se retrouve avec des visions pas fun-fun. Ce livre en question, c'est Mexicane gothique, de Silvia Moreno-Garcia. Alors ici, on n'est pas dans un délire de fin du monde, mais on a quand même des histoires bien bien glauques, et bien étranges. C'est l'histoire de Noemi, qui reçoit une lettre de la part de sa cousine, récemment mariée, dans le manoir où elle vit, elle dit qu'on lui veut du mal, et qu'elle entend des voix. Noemi va donc rendre visite à sa cousine, dans ce manoir isolé qui s'appelle High Place. Concrètement, il fait flipper, il fait froid, il fait humide, il n'y a quasiment pas d'électricité, et on va dire que les gens qui y vivent, ne sont pas des personnes hyper sympas, quoi. On n'est pas trop dans un délire d'accueil. La famille par alliance de sa cousine, est donc très très bizarre, très froide, avec plein de règles hyper chelou, et on apprend en fait, qu'ils étaient très riches à un moment, grâce à une mine, et puis il s'est passé quelque chose, et maintenant, on dit que le manoir est tenté. En tout cas, c'est ce que racontent les gens en ville, puisque tout le monde trouve cette famille quand même bien bien chelou. Dès le début du livre, il y a plusieurs fois des allusions à des champignons, par exemple, il y a un des membres de la famille qui va cueillir des champignons, très proche du cimetière, en fait il y a un cimetière juste à côté du manoir, je vous avais dit, il y a une mine avec plein de gens qui sont morts, donc il y a un petit cimetière, tranquillou loulou, donc vraiment ambiance au top of the pop. Donc voilà, il y a des histoires bizarres de champignons, on le sait dès le début, mais petit à petit, voilà. Je ne vous en dis pas trop, il y a des choses qui vont se développer, et Noemi, elle va se sentir de plus en plus bizarre dans cette maison, elle sent qu'il y a un truc, elle ne sait pas quoi, mais elle se met à faire beaucoup de cauchemars, avoir des crises de somnambulisme, et vraiment, elle se dit, ma cousine n'est pas folle, c'est cet endroit qui est vraiment très très bizarre. C'est un livre que j'ai beaucoup beaucoup aimé, qui est plutôt du registre de l'horreur, du gothique, ça m'a pas mal rappelé Jane Eyre ou les Hauts de Hurlevent, donc franchement je recommande. Le livre fait aussi beaucoup allusion à du folklore mexicain, à la question de la sélection naturelle, les classes sociales, etc. Écoutez, je vous le recommande vivement, si vous aimez les scènes vraiment très très angoissantes, où les gens perdent la tête. Vraiment, c'est pour pas trop vous en dire, mais croyez-moi, il y a des histoires bizarres de champignons comme dans la série, vous allez pas être déçus. Ensuite, je voulais vous parler d'un livre qui forcément m'est venu en tête tout de suite en préparant cette vidéo. On est dans un délire également de duos très attachants, si c'est ce que vous avez aimé dans la série, un petit bail aussi post-apocalyptique, et des gens qui essayent de survivre, et ce livre, c'est celui qui a inspiré les développeurs du jeu vidéo The Last of Us, c'est La Route de Thomas MacCarty. Ici, un cataclysme inconnu a dévasté le monde, des incendies géants ont ravagé les villes et les campagnes, et la faune a complètement disparu. On se retrouve dans une sorte d'hiver nucléaire, un truc vraiment pas très très fun, il y a des cendres partout, on voit pas le soleil, voilà, on dirait Paris depuis novembre concrètement. C'est cadeau, j'en ai marre de pas voir le soleil. Malgré tout, il y a quand même quelques survivants, mais la plupart ont complètement perdu la boule, c'est-à-dire que les gens ont complètement régressé, et sont devenus un petit peu des sortes de bêtes, donc il y a beaucoup d'histoires de meurtre et de cannibalisme, concrètement, tout le monde a pété un plomb. On va suivre un père et son fils, on connaît jamais spécialement leur nom, on sait juste qu'ils vont vers le sud, et ils ont très peu d'affaires, concrètement, ils se rimbalent avec un chariot de supermarché, et un sac à dos, et le père essaye de rassurer le fils assez régulièrement, en disant, non, non, t'inquiète, nous, on est des gentils. Et il a quand même un petit revolver sur lui, au cas où, avec seulement deux balles dedans, et il enseigne à son fils à s'en servir. Pendant ce livre, ils vont donc découvrir plusieurs communautés, plusieurs survivants, et c'est pour ça aussi que ça m'a fait penser à la série, de voir comment les gens s'organisent dans un truc qui, en fait, n'est pas ouf, mais il faut bien continuer de vivre. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais au lycée, ça commence à remonter. En fait, dès le début du livre, on apprend que le père a une toux, qu'il est malade, et ça n'a pas l'air de trop trop s'arranger, et en fait, pendant tout le livre, on se demande qu'est-ce qui va lui arriver, et c'est vraiment ce truc où, jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour les gens qu'on aime, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour survivre. Je me souviens que j'ai fini de le lire pendant un cours de mathématiques, parce que, voilà, les cours de 4 heures au lycée, c'était un vrai délire pour le bac, et voilà, c'est là où j'ai su que je préférais les livres, la littérature au maths, clairement. Je voulais ensuite vous recommander un roman graphique, si tout ce que vous avez aimé dans la série, c'est l'univers post-apocalyptique, et les réflexions autour de la perte et de la faim, j'aurais pu vous recommander directement The Walking Dead ou Y Le Dernier Homme, mais voilà, j'ai préféré m'éloigner un tout petit peu de cet univers. Allez, ça fait quand même deux recours en plus, c'est tant jamais ! Il s'agit de tout ce qui reste de nous, de Valero, O'Connell, Rosemary. On va avoir trois histoires différentes. Dans la première histoire, on va par exemple suivre un couple qui se retrouve dans un univers assez particulier, avec des esprits, etc. Ils vont se perdre, et pour essayer de se retrouver chacun l'autre, ils vont troquer des histoires en échange d'indices, mais voilà, il y a toute cette réflexion autour de la perte, qui est hyper intéressante, et des bestioles à la fois très belles, très envoûtantes et très bizarres aussi. Dans la deuxième histoire, on va se retrouver dans un navire qui fonctionne grâce aux souvenirs de ses occupants, mais qui fonctionne plutôt mal. On va notamment suivre une ingénieure, elle est vivante mais piégée, et elle va se retrouver à l'endroit où sont stockés les souvenirs. Et donc il y a toute cette réflexion sur comment s'en sortir, comment partir de cet endroit, etc. Et dans la dernière histoire, on va se retrouver dans un village au bord de l'eau, où les habitants ont vécu dans l'ombre pendant des années, en attendant qu'un géant se réveille, qui potentiellement créerait la fin de leur village, et au moment où la prophétie est censée se produire, ils vont faire une énorme fête pour fêter cette fin du monde. Enfin voilà, c'est trois histoires que j'ai trouvées, alors trop courtes malheureusement, mais je voulais quand même vous en parler parce que je trouvais l'univers assez intéressant et les dessins oufissimes. Donc si vous aimez bien tout ce qui est post-apocalyptique et toute cette réflexion autour du monde qui change, et bien écoutez, je pense que ça peut vous plaire. Et pour finir, on va revenir quand même à nos histoires de Champy et à ces histoires d'errance et de forêt précisément, puisque je voulais vous parler de Sorrowland, de River Salomon, c'est l'histoire de Verne, une personne noire et albinos, élevée dans une secte et qui va décider de s'échapper pour mettre au monde ses deux enfants. Alors à l'origine, cette secte, c'était une communauté de personnes noires qui souhaitaient se couper de la société blanche et créer leur propre système, devenir indépendant, mais petit à petit, les dirigeants du mouvement ont durci de plus en plus les règles de cette communauté. Verne va donc se cacher dans la forêt et donner naissance à deux enfants et les élever loin du monde extérieur. C'est donc une personne qui va devoir passer son temps à se battre pour élever ses enfants mais aussi pour échapper à cette secte qui va essayer de rattraper Verne du coup. Et dans cette forêt, Verne, il va lui arriver beaucoup de choses inexplicables, très 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 bizarres, des sortes de visions hyper cheloues, son corps va commencer à se transformer. Voilà, c'est hyper 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 glauque. Verne va donc devoir prendre la décision de quitter la forêt après avoir passé des années là-bas avec ses enfants et de faire son maximum en fait pour que la secte en question s'arrête parce que c'est pas un endroit très très fun. C'est hyper difficile franchement de vous résumer rapidement ce livre parce qu'il est pas si long que ça, il doit faire à peu près 300 pages et j'ai jamais rien lu comme ça. C'est un roman qui est vraiment très très dense, il y a du coup beaucoup beaucoup de sujets qui sont évoqués donc parfois on se perd un tout petit peu mais c'est le genre de livre une fois qu'on a fini on a envie de le relire parce qu'on sait qu'il y a des trucs qu'on n'a pas vu et il y a des trucs qu'on a envie de mieux comprendre. Dans ce livre il y a énormément de réflexions qui sont hyper intéressantes autour du genre, du rapport au corps, est-ce qu'on peut vivre en autarcie ? Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce qu'on est mieux sans les autres ? En fait à certains moments Verne va devoir accepter de l'aide et il y a des scènes qui sont hyper hyper touchantes parce que ça parle aussi de love. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui Mathie Mijano j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Voilà écoutez n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus dans cette sélection qui vous ont plu parce que voilà c'est toujours difficile de ne pouvoir vous en dire quelques mots peut-être un jour je vais lancer un podcast où je parlerai pendant des heures de livres mais ce n'est pas encore le cas donc écoutez les commentaires sont faits pour ça n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pente de petits filous et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo allez salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz